Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation Airsoft. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un optique qui m'a été envoyé par la boutique en ligne Airsoft Peak. Cette optique est de la marque Element. Et c'est donc l'Element Mini Red Dot Sight, donc MRDS. Vous pouvez retrouver sur le site d'Airsoft Peak cet item en cherchant la référence 9970. Il est à noter que la boutique Airsoft Peak vous offre un bon de réduction d'une valeur de 5$ à valoir sur votre prochaine commande en rentrant le petit code que je vais mettre pour changer en bas à gauche. Merci à eux. Donc, ce MRDS arrive dans une boîte en carton, tout ce qui est de plus standard, donc on va l'ouvrir. Dans la boîte, on retrouve le MRDS dans son cover. J'ai le modèle Black. Voilà. On retrouve… Alors, j'ai déjà mis une pile, quelque chose assez rigolote, c'est qu'il y a deux piles. Donc c'est des CR1632. Voilà. C'est toujours bon d'en avoir deux. Pour toutes les fois, on n'en a aucune. Une clé Allen. Une clé Allen pour les différents réglages. Et dernière chose importante, un système QD compatible, donc tout ce qui est rails, picatinny, standard, 20mm. Voilà. Donc, un optique assez complet. Donc, la pile, je l'ai déjà mise. La clé Allen, on verra après. Donc, ce MRDS, on va retirer le cover en caoutchouc. Voilà. Caoutchouc souple. Et donc, voilà l'optique. Donc, en noir avec une teinte de la lentille d'un côté orange rougeâtre et de l'autre bleu. Donc, en fait, ce MRDS Element, vous allez reconnaître ce logo, c'est la copie du modèle Insight sans le cover. Donc, c'est une copie plus ou moins bien faite. Le fait est que cette optique-là est assez bien réalisée, assez bien travaillée. On a des marquages. On a des systèmes de réglages donc haut, bas, gauche, droite pour le point rouge, puisque c'est un point rouge. Il pèse 118 grammes, d'après le site constructeur. Et vous pouvez le retrouver soit en couleur noire, soit en couleur tan. Donc, la lentille, elle est traitée anti-reflet, donc anti-ghost. L'optique est censée être waterproof. Je ne vais pas tester. Je pense que je vais leur faire confiance sur ce coup-là. Si vous avez un tournevis plat, vous avez les deux systèmes de réglages. Un ici et l'autre là. Vous avez l'emplacement de la pile juste ici. Il faudra donc défaire ces deux petites vis. Bon, moi j'ai déjà mis la mienne. Attention au sens. Il y a un sens sur ces piles boutons. Plus et moins. Et donc, une fois que j'ai dit tout ça, il ne me reste plus qu'à allumer en appuyant sur ce bouton ici, un petit peu longtemps. Voilà. Et le point rouge apparaît. Le point est bien régulier. Il n'est pas flou. Sauf quand c'est l'appareil qui le rend flou. Petite chose, il est normalement réglage de la luminosité automatique avec le petit truc qui est là. Sinon, vous pouvez régler la luminosité en appuyant plusieurs fois sur ce bouton-là. A noter que sur la notice, il y a marqué qu'il y a 4 réglages. Moi, j'en ai compté 5. Alors soit je compte mal. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient à fort. Donc moi, j'en compte 5. Voilà. Bon, c'est peut-être une bizarrerie de mon modèle ou peut-être que c'est Elements qui commence un peu à fatiguer. Je ne sais pas. Voilà. On va l'éteindre. Voilà. Donc ça, c'est pour le MRDS. Et donc vous avez les petits trous ici qui servent en fait à monter le système QD. Ici, bien évidemment, il y a les vis que je vais être obligé de retirer. Donc voilà. Les pointes et les vis, voilà pourquoi on a une clé Allen. On met dans le bon sens le MRDS. On le clipse. Voilà. Et on n'a plus après qu'à remettre les vis. C'est très simple. Ce qui vous permet soit de le mettre, par exemple, sur une arme de point, style Glock. Soit de le mettre ce que je vais faire moi, par exemple, sur un Chris Vector. Voilà. Donc j'ai bien tout vissé. Je remets… Attention, il y a un sens. Je remets le système QD pour Quick Dismount ou Quick Distash. On va aller savoir. Disons que c'est un système où vous pouvez visser et dévisser sans outils. Et voilà donc le MRDS avec son système QD. C'est un système QD. Elle est un système QD. Il est un système QD. Sous-titrage FR ?